... Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous allons prendre à présent la direction du pôle juridique et judiciaire de Bordeaux où se déroule une réunion publique organisée par le CHU de Bordeaux et Sud-Ouest autour du nouveau coronavirus ou Covid-19. Une soirée que nous vous proposons de vivre en direct sur TV7. Yann Bubien, alors j'ai envie de dire malheureusement et heureusement l'actualité nous rattrape et quand on a fait ce pari il y a quelques jours seulement de ce débat public, c'est vous qui avez eu effectivement cette belle idée. On ne pensait pas malheureusement que l'Italie serait touchée aussi durement ces derniers temps et on va en parler avec le professeur qui est à côté de vous. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie, je le rappelle, nouveau directeur du CHU de Bordeaux, de cette prise de parole grand public ? D'abord, je crois que c'est le rôle d'un centre hospitalier universitaire d'informer la population, d'informer les citoyens, d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui en matière de santé en général. Et quand je vous ai rencontré à Sud-Ouest il y a deux semaines maintenant, je vous ai proposé ce sujet du coronavirus, d'une soirée grand public en centre-ville avec le professeur Malvi, qui est le chef de service de l'unité maladie tropicale et du voyage, avec le directeur général de l'ARS Michel Laforcade. En fait, l'idée c'est vraiment d'informer la population, d'être transparent, de répondre aux questions. En matière de santé, le sujet qui s'imposait c'est celui du coronavirus parce qu'on était en plein dedans, c'est de l'actualité, mais on le verra. Tous les mois, on vous proposera dans la même configuration un professeur, un médecin du CHU qui viendra vous expliquer un sujet, qui viendra répondre à vos questions sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Voilà. Et puis le CHU de Bordeaux, on a la chance d'avoir un spécialiste international en la matière. On a reçu le premier patient au CHU qui aujourd'hui est sorti guéri. Et puis c'est une motivation et c'est une mobilisation de toutes les équipes du CHU de Bordeaux. On a une équipe qui est extrêmement bien formée, maladie tropicale et du voyage. On a ouvert évidemment une cellule de crise depuis un mois qui se réunit tous les jours et qui répond au quotidien en fonction de l'actualité et des informations que nous avons, que nous obtenons. Voilà. Donc ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est d'écouter le professeur Malvi vous parler du coronavirus. de répondre à toutes vos questions et de lever peut-être quelques inquiétudes. Merci, monsieur le directeur. Je vous propose justement tous les trois de vous installer. Christophe Galichon, on vous retrouve à sûrement pour la conclusion tout à l'heure. Merci beaucoup. Je rappelle au public qu'il y aura évidemment des questions. On peut aussi réagir sur les réseaux sociaux et on pourra poser des questions d'internautes. On vous a cité tout à l'heure, professeur Malvi, vous avez effectivement largement contribué à mieux nous informer via entre autres les papiers d'Isaac Bell, Castera, que je salue, qui est ici de Sud-Ouest. Vous avez été celui qui a soigné, avec votre équipe évidemment, le premier patient repéré comme malade du coronavirus en France. J'avais une question avant qu'on démarre. Si vous voulez bien, Michel Lafourcade, je le rappelle, un directeur général de l'ARS. Comment on peut prévenir, ce qui est une mission de l'Agence régionale de santé, sans faire frémir, sans effrayer, voire apeurer la population, puisque on voit que les gens sont très intéressés par ce sujet ? J'ai envie de vous faire une réponse expérimentale. Allez-y. Ne pas se préparer à une pandémie ne l'a jamais empêché. Et à l'inverse, s'y préparer ne l'a jamais fait advenir. Donc nous sommes simplement dans cette situation. Nous observons que les plus éminents spécialistes de cette maladie et de l'épidémiologie nous disent qu'il y a plusieurs scénarios possibles et ont du mal à indiquer quel est celui qui va se détacher. Donc parmi ces scénarios possibles, il y a effectivement l'hypothèse d'une épidémie. Et donc nous pensons que ce qui est important, c'est que le système de santé se prépare sereinement, à froid, à l'éventualité de cette épidémie. Et puis chemin faisant améliore tous les jours sa prestation et la qualité de son offre de service. Ce qui très sincèrement me semble être le cas dans cette région. Je rebondis sur votre expression. Vous dites qu'il faut qu'on se prépare à froid. Le problème, c'est que le froid peut devenir brûlant en quelques minutes, en quelques heures. On l'a vu ce week-end en Italie. Est-ce que M. le directeur Yann Bibias, il voulait bien nous répondre sur justement comment on se prépare et comment le CHU se prépare ? On a vu que le ministre de la Santé avait annoncé 70 nouveaux hôpitaux qui allaient se mobiliser. Qu'en est-il sur l'entité métropolitaine ? D'abord, on a un lien en permanence avec le ministère des Solidarités et de la Santé, avec le nouveau ministre Olivier Véran et avec le directeur général de la Santé. On a des relations permanentes, des discussions permanentes depuis le début de cette crise du coronavirus. On est prêt au CHU de Bordeaux. Je le disais d'abord parce qu'on a des spécialistes, on a des équipes qui sont formées, on a des services qui sont adaptés. On a la possibilité de s'organiser en interne, également en mode dégradé, si tout à coup, nous avions beaucoup de personnes qui arrivaient. Puis on travaille avec toute la région, avec toute la région Nouvelle-Aquitaine. Le ministre a demandé qu'on s'organise avec tous les hôpitaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, au cas où on aurait une épidémie. Aujourd'hui, on est prêt parce que, je vous l'ai dit, on a des équipes formées. Et puis on a cette cellule de crise qui se réunit tous les matins et qui analyse la situation et qui est prête à ouvrir des services, des lits, qui est prêt à mettre à disposition. Et puis nous disposons au CHU de Bordeaux du test qui permet de savoir si oui ou non la personne est infectée ou pas du coronavirus qui nous permet d'être extrêmement rapide en la matière. Voilà. Michel Lafourcade, sur ces 70 nouveaux hôpitaux, en quoi la région Nouvelle-Aquitaine est concernée ? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les hôpitaux qui vont rejoindre ceux qui seront en vigilance ? Eh bien, effectivement, en dehors des trois CHU qui sont vraiment mobilisés depuis le premier jour... Il va arriver, il va nous sauver. Nous arrivons donc aux hôpitaux de deuxième rideau, si j'ose dire, qu'il s'agit de mobiliser. C'est un total de 14 hôpitaux dans la Nouvelle-Aquitaine qui sont pour la plupart des hôpitaux qui disposent d'un service d'infectiologie et qui pour tous disposent d'un service d'urgence ou d'un SAMU. Ces hôpitaux auront vocation, si d'aventure, la capacité des trois CHU était dépassée à recevoir l'ensemble des patients concernés de leur département. Est-ce que cette liste est publique ou elle n'a pas à l'être ? Elle est totalement publique. C'est une liste de 14 hôpitaux. Je pourrais quasiment vous les donner de mémoire. De 14 hôpitaux, ça correspond à ce qu'on appelait la guerre des hôpitaux généraux, c'est-à-dire la catégorie juste au-dessous des CHU, bien évidemment, pour l'ancienne Atitaine, le Pau, Bayonne, Mont-Barsan, Dax, Péridium. Et puis, par exemple, Tulle, Diéret, pour le Limousin. Voilà, ça correspond à la catégorie des hôpitaux généraux. On entend ce discours. Regardez le micro, si vous voulez, M. Laforcade. On entend aussi Patrick Pelou. Alors, on sait que c'est un médecin militant. Il dit depuis au moins deux jours qu'on aura une difficulté sur l'île de France à répondre s'il y avait vraiment demain épidémie. Est-ce que vous êtes plus rassurant par rapport à ces propos sur Nouvelle-Aquitaine et sur Métropole-Bordeaux ? Par définition, je n'ai aucune compétence pour vous répondre sur l'île de France. Très franchement... Ça tombe bien, la question était sur Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux. Nous avons un maillage territorial en Nouvelle-Aquitaine entre ces hôpitaux d'excellence, les 3 CHU, ces hôpitaux généraux que je viens d'évoquer. Nous avons aussi un troisième rideau. Nous demandons à la totalité des établissements de santé, jusque vous avez compris aux hôpitaux de proximité, à se préparer éventuellement à augmenter leurs capacités pour précisément accueillir les patients, ou même les cas possibles, et pour désengorger autant que faire se peut les autres hôpitaux. Ce maillage territorial, notamment d'hôpitaux de proximité, nous sommes une des régions qui a le plus d'hôpitaux de proximité. Et puis, n'oublions pas aussi l'excellence de la médecine de premier niveau. N'oublions pas cette médecine libérale, pour l'essentiel, qui est quand même au cœur de l'orientation, du dépistage, du bon réflexe, qui va permettre de ne pas passer à côté d'un cas possible, sans exagérer l'hypothèse, alors que cette personne, manifestement, relève plutôt de la grippe classique, puisqu'elle n'aurait pas le moindre indicateur qui pousserait du côté du coronavirus. Donc, je crois vraiment pouvoir dire que ce maillage, jusque vous avez compris dans les plus petits cantons, est de bonne augure pour l'avenir. Professeur et docteur Malvi, s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, quand on entend ces propos rassurants, est-ce que vous êtes dans ce concert pour nous rassurer ? Ce matin, dans le sud-ouest, vous disiez, attention, ce n'est pas idéal de porter des masques, faites attention à pas mal de choses, des boutons d'ascenseur, enfin, je ne vais pas citer tout le papier d'Isabelle Castera, mais vous mettez en garde. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir ? On est prêt ou on n'est pas forcément prêt, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, sans être dans le catastrophisme ? Nous sommes dans un scénario d'adaptation. Gérer une crise implique de concevoir l'imprévu du vivant, et c'est ce que nous autres, les soignants et les acteurs de santé publique réalisons. Donc, la nécessité de s'adapter à la fois à la fréquence des cas et aux situations d'expansion qui font que, nous autres soignants, il faudra accueillir le mieux possible ces patients possibles pour faire du dépistage et, s'ils sont positifs, les soigner dans les meilleures conditions. Donc, ces scénarios, ils sont préparés depuis déjà plusieurs années à travers des modèles d'infections transmises par voie respiratoire ou par contact, et nos équipes, ils sont dûment préparés. Est-ce qu'aujourd'hui, et je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre tranquillement, docteur Malvi, mais est-ce que le politique en fait trop ? C'est-à-dire que par rapport à l'information que nous, on délivre au grand public, est-ce que le politique va à contre-pied de ce que pouvez-vous penser en tant que scientifique ? Le politique travaille avec nous et c'est une... Quand on répond à une crise, il y a plusieurs axiomes et puis il y a plusieurs acteurs. Il faut une synergie, une cohérence et une capacité, donc, comme nous le disions tout à l'heure, d'adaptation. Donc, les éléments de la réponse, c'est la surveillance avec la veille, le soin, le soin de qualité adapté, accessible, la recherche. Nous avons affaire avec coronavirus 2019 à un virus émergent pour lequel, à la différence de la grippe saisonnière, nous ne disposons pas, malheureusement, ni de vaccins, ni de médicaments spécifiques. Donc, il faut aller dans cette direction le plus rapidement possible et le mieux. Et puis, la communication, c'est ce que nous faisons ce soir. Et comme partenaire, il y a l'acteur de santé publique avec le décideur politique, il y a les soignants, et il y a, en premier, l'entité majeure qui est représentée dans cet aéropage, dans cet amphithéâtre, qui sont les citoyens, qui sont les acteurs eux-mêmes de leur propre santé, les usagers de la santé et les garants de la santé. Et dans la réponse à une épidémie, sans une activité citoyenne, active, proactive, offensive, on ne peut rien. Et c'est en ce sens qu'il faut expliquer la situation et les scénarios qui peuvent nous concerner pour que chacun, à sa place, apporte sa pierre à l'édifice et que nous soyons capables d'actions mobilisantes, efficaces et capables aussi de s'adapter en fonction des circonstances. Un exemple, avec l'arrivée, malheureusement, de ce virus dans les provinces septentrionales d'Italie, au jour d'aujourd'hui, nous espérons que nous en resterons là, mais l'avenir nous le dira, la région de la Vénitie et la Lombardie. La Toscane, depuis aujourd'hui. Et la Toscane, peut-être. Et la Sicile, en partie. Nous verrons pour la Toscane et la Sicile. La plus prudente, les journalistes, allons. C'est cela. Eh bien, les voyageurs qui rentrent de ces contrées sont invités de manière volontaire à se manifester et à adopter des attitudes de précaution. Donc, rien ne leur est imposé. Et là, il y a un acte citoyen qui est majeur dans l'activité de la crise, qui fait que c'est ensemble, citoyens, acteurs de santé publique, soignants et décideurs politiques, que nous saurons nous adapter à faire face aux différents scénarios, allant d'un contrôle sur une courte échéance, comme celle que nous avions connue à l'époque du SARS de 2003. Malheureusement, nous nous écartons de cette hypothèse ou alors de celle d'une expansion épidémique à travers déjà la vieille Europe et peut-être d'autres continents. Et pour là aussi, nous aurons des scénarios et des moyens adaptés pour limiter l'expansion du virus et surtout, en premier, prendre en charge les patients et parmi eux, les patients les plus fragiles et les plus sévères. Professeur Malvi, merci de ces précisions. Est-ce qu'on peut être encore plus pédagogue et essayer de vulgariser ? On a parlé de coronavirus. Là, vous venez de parler du Covid-19. Je crois que déjà, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on lui a trouvé un nouveau nom et qu'est-ce qui fait la différence et en quoi il est différent de ce qu'on a déjà pu vivre avec le SRAS ou d'autres virus de ce type sur la sémantique pure ? Il y a plusieurs coronavirus... Je vais vous donner mon micro, je crois. Les principaux, historiquement, sont en premier le coronavirus du SRAS qui a émergé lui aussi en Chine avec un autre intermédiaire qui était une civette, un animal d'élevage intensif dans les villes des mégapoles d'Asie et qui était associé à un taux de létalité, de mortalité très élevé, donc un virus très agressif et qui a été contrôlé assez rapidement en quelques mois. Ensuite est venu le coronavirus rattaché à l'entité qu'on appelle le MERS-CoV qui est un coronavirus qui circule au Moyen-Orient et dans la péninsule arabique qui est devenu endemaux épidémiques et qui s'exprime encore régulièrement à la faveur notamment des rassemblements humains et notamment des pèlerinages de la Mecque et des différentes fêtes scandant la fréquentation des sanctuaires d'Arabie Saoudite et du Proche-Orient. Et puis il y a ce troisième coronavirus pathogène pour l'homme dont on se demandait à qui est-ce qu'il ressemblait et on s'aperçoit qu'il ne ressemble pas complètement ni tout à fait ni à l'un ni à l'autre. Il est capable d'une expansion plus importante que celle du coronavirus du SRAS. Il est moins pathogène que lui. Il semble ressembler à la pathogénie de la grippe saisonnière, c'est-à-dire avec des formes asymptomatiques près de 34 %, ce n'est pas rien. C'est en même temps faussement rassurant parce qu'une personne asymptomatique ou post-symptomatique peut être porteuse du virus, ce qui rend par exemple en Italie pour le moment l'enquête épidémiologique quelque peu difficile. Et il est associé à la survenue de formes sévères dont 20 % environ d'entre elles, dont 5 % vont être prises en charge dans des unités de réanimation et avec, un peu comme dans la grippe, des cas sévères qui surviennent chez des personnes sans antécédent, une minorité, et d'autres avec des comorbidités, des facteurs de risque de sévérité comme le grand âge, les comorbidités cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité, tous ces fléaux que l'on rencontre dans tous les continents désormais. Avant de prendre une question plus technique, une question très pratico-pratique, peut-être même qui va faire face à quelques fake news, est-ce que le vaccin contre la grippe aide ou aide pas du tout face à ce coronavirus ? Bien sûr qu'il aide. Evidemment. Ah. Evidemment. Acteur majeur, parce que nous sommes actuellement ici dans la vieille Europe dans une période de pathologie saisonnière. Donc nous sommes en pleine épidémie de grippe saisonnière, entre autres, et je laisse de côté les infections par rhinovirus qui nous empoisonnent dans le quotidien, mais qui ressemblent en tout point à la présentation symptomatique au moins inaugurale de l'infection par le coronavirus 2019. Covid-19 en acronyme. Et donc le meilleur moyen pour éviter de se retrouver cas possibles alors qu'on est atteint par la grippe saisonnière, c'est d'adopter les mesures de prévention de la grippe saisonnière que nous avons non seulement à disposition, mais qui sont parfaitement efficaces, surtout lorsqu'ils sont additionnés. En premier, on se lève les mains le plus régulièrement possible. Lorsque l'on tousse, on se munit d'un masque chirurgical, pas d'un masque extrêmement sophistiqué, on évite d'emprunter le tram, on évite de se présenter devant des personnes fragiles, et puis on se fait évidemment vacciner. Et le fait de porter un masque lorsqu'on tousse, qu'on est symptomatique, plus le lavage des mains avec l'usage des solutés hydroalcooliques et du vaccin, ça ne fait pas 1 plus 1 plus 3, mais égale 3, mais volontiers 5 ou 6. Donc c'est ensemble, en additionnant des moyens, que l'on arrive déjà à contrôler le diagnostic alternatif le plus fréquent dans une période d'émergence du coronavirus 2019. Donc évidemment, la vaccination contre la grippe saisonnière est un acteur majeur de la réponse à l'épidémie supposée, malheureusement un peu attendue, du Covid-19. C'est clair. Sur le masque, en revanche, il faut bien qu'on y revienne parce qu'on a votre version et évidemment on adhère, mais le ministre de la Santé nous a dit avant hier soir à la télé que ce n'était pas forcément nécessaire. Ce masque, il marche comment ? C'est une question toute bête, mais est-ce que je le mets parce que je sais que je suis potentiellement malade ou est-ce que je peux le mettre même si je n'ai rien pour ne pas recevoir les microbes ou autre chose ? Deux types de masques. Je ne parle plus près du microbe parce que je crois qu'en... Deux types de masques. Donc celui qui est disponible dans nos pharmacies et qui est à l'usage du citoyen et qui porte le nom du masque chirurgical qui est très facile à trouver et à porter sur soi qui est apporté lorsque l'on est atteint d'une pathologie hivernale, grippale ou rhinocinusite et qui évite de postillonner, d'adresser des gouttelettes à son entourage immédiat ou en tout cas de proximité. Ça, c'est le masque à porter lorsque l'on tousse en période hivernale. Et puis il y a le masque dévolu aux professionnels qui est disposé à leur intention aux professionnels de santé dans les établissements de santé qui est fait pour ceux qui vont s'approcher des cas possibles, par exemple d'une personne symptomatique revenant de Lombardie ou de Chine continentale et qui va réaliser, par exemple, les prélèvements qui permettront d'exclure le diagnostic. Donc il faut protéger le soignant. Et là, il y a des masques plus spécifiques mais qui n'ont rien à voir avec ceux dont on a besoin dans la population et dans la communauté. Très bien. Le premier qui tousse gagne un masque. Alors, pour ce qui est justement de cette façon de lutter, on a deux chiffres aujourd'hui. Soit on parle de 14 jours, soit de 27 jours pour être sûr d'être à l'écart du coronavirus. Quel est le chiffre qu'il faut retenir si justement on rentre d'Italie ou si on a des suspicions ? C'est 14 jours. On reste sur les 14 jours ? Oui. On oublie les 27 ? Non, on n'oublie pas les 27. On regarde ce que, jour après jour, les informations épidémiologiques et scientifiques nous procurent et on voit que l'incubation de l'infection par COVID-19, par coronavirus-19, elle n'a pas une distribution dite gaussienne, vous savez, en cloche. Elle prédomine assez rapidement aux alentours de 5 à 7 jours. Et puis ensuite, il y a une sorte de queue chronologique de risque d'incubation et donc de période en attendant la survenue des symptômes qui va jusqu'à 12 jours. Alors 12 plus 2 égale 14 parce que 14 égale 2 semaines. Donc 14 jours est un chiffre rond, emblématique et qui facilite la vie de nos collègues épidémiologistes. Très bien. Sur les symptômes eux-mêmes, est-ce que le moindre rhume peut être un symptôme ou est-ce qu'il faut vraiment de la toux et de la fièvre ? Chez une personne qui a un lien épidémiologique, c'est-à-dire un séjour récent dans une zone épidémique, le rhume que l'on appelle la rhinorée, avec la céphalée, les éternuements et la toux même haute est considéré dorénavant dans ce scénario extrêmement offensif que nous vivons depuis l'émergence du virus chez nos voisins italiens est suffisant pour considérer que ce symptôme est suffisant pour classer le cas possible. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur justement les porteurs ou pas d'ailleurs ou transmetteurs de cette maladie ? C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on est capable de les identifier et de les repérer ou est-ce qu'on peut être soi-même transmetteur de cette maladie sans l'avoir encore déclaré ? Qu'est-ce qu'on sait ? On lit des choses différentes là-dessus. Alors, le système s'adapte. Le système de surveillance et d'investigation épidémiologique. Si on regarde par exemple le cluster de Haute-Savoie qui est un cluster français le patient source On parle de Saint-Gervais et de la famille anglaise. Absolument. Où le patient, on va dire, index, c'est-à-dire le monsieur de nationalité britannique était relativement peu symptomatique pour ne pas dire vraiment aussi symptomatique. Mais il avait été repéré par les autorités singapouriennes comme ayant séjourné dans un espace où il avait fréquenté des collègues chinois puisque c'était un professionnel universitaire qui fréquentait des audiences et des congrès internationaux. Et le système singapourien était parfaitement réactif, compétent pour avoir signalé aux autorités françaises et aux autorités internationales concernées les contacts qui avaient fréquenté les personnes chinoises qui avaient malheureusement à leur retour développé la maladie. Et l'identification de cette personne a été extrêmement rapide. Et ensuite, le repérage des contacts a été réalisé en l'espace de quelques jours. Le problème et le scénario le pire que nous sommes en train de vivre actuellement en Italie du Nord et que nous connaissons, nous avons pu repérer assez rapidement, les collègues italiens ont pu repérer rapidement le patient index qui est un homme de 38 ans avec une présentation sévère de la maladie, bien qu'il n'ait pas eu de comorbidité. Mais nous ne parvenons pas à repérer le patient source. Et c'est la course effrénée en termes d'augmentation de la sensibilité de la démarche épidémiologique qui fait que nous espérons le plus rapidement possible repérer le patient source pour repérer autour de lui les contacts. C'est un challenge d'adaptation que les épidémiologistes connaissent bien, qu'ils ont beaucoup de tristesse à devoir appliquer, mais c'est une stratégie qui ne nous prend pas au dépourvu. Est-ce que vous nous détaillez pourquoi c'est si important de remonter au patient source ? Parce que le patient source est celui autour duquel s'est constitué ce qu'on appelle un cluster de gens qui sont soit asymptomatiques provisoirement, soit qui vont devenir malades et être des gens qui vont exprimer et excréter le virus. Donc tout patient excréteur doit être repéré, en particulier le patient source. Tant qu'on ne l'a pas repéré, les contacts qui ont pu être infectés autour de lui ne le sont pas non plus. Donc on perd du temps et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des scénarios de multiplication des cas dans des communautés qu'on est obligé de confiner comme c'est le cas dans les 11 villes des provinces italiennes septentrionnaires. Merci beaucoup. Yann Bubien d'abord et ensuite Michel Laforcade si vous voulez bien. Quand on vient d'entendre le professeur, on a l'impression qu'on est en train d'élargir énormément le spectre. Comment vous faites aujourd'hui ? Je vous rappelle le directeur général CHU Bordeaux donc le 15, il est chez vous. Comment on fait le 15 pour répondre aujourd'hui ? Parce que si on sort de cette conférence sans affoler personne, on a tous de bonnes raisons de dire à quelqu'un qu'il y a un rhume ou qu'il y a quelque chose tu devrais peut-être t'appeler le 15. Est-ce que vous l'avez déjà vérifié ce week-end avec l'envolée du nombre de cas en Italie et comment vous répondez ? Non, on ne va affoler personne. Ce n'est pas du tout l'idée aujourd'hui, c'est d'informer, ce n'est pas d'affoler. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cas, on a une dizaine de cas potentiels par jour et à chaque fois, pour l'instant, en tout cas, ils se sont révélés négatifs. Donc voilà, et le seul patient que nous avons eu est sorti guéri du service du professeur Malvi. Nous nous sommes organisés, effectivement, il faut appeler le 15, c'est le SAMU de Bordeaux. Le SAMU est prêt à répondre. On augmente évidemment les effectifs pour pouvoir y répondre et il faut suivre les consignes du SAMU. Il ne faut pas se rendre au service des urgences. Il faut suivre ce que dit le SAMU si on vient d'une des régions qui a été évoquée précédemment. Et puis, je vous l'ai dit, chaque jour, on réadapte notre offre de soins au CHU de Bordeaux. Hier, en cellule de crise, on a décidé d'ouvrir une unité ambulatoire suite aux demandes du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a demandé à tout le monde de s'organiser. Donc, nous avons ouvert toute une aile du CHU en unité ambulatoire pour pouvoir accueillir les patients. Chaque jour, on s'adaptera. Si l'épidémie arrive dans notre région, bien entendu, nous adapterons les moyens au quotidien pour y répondre. On a vu qu'au niveau national, je voulais bien garder un peu le micro, on va le passer après à M. Fourcade, on est en train de développer en grand nombre la possibilité de faire des tests. Combien de tests sont réalisés aujourd'hui à Bordeaux et quel est le potentiel ? Environ 20 tests sont réalisés au quotidien au CHU et nos capacités ne sont pas limitées. Et qui a le droit au test, j'ai envie de dire ? À quel moment on fait un test ? On fait un test lorsqu'ayons séjourné dans une région où le virus circule, une zone épidémique, soit que l'on revient directement de cette dernière, soit que, de manière citoyenne, on a adopté les mesures de précaution de rester à son domicile ou de dégrader ses activités professionnelles et que l'on se protège, et que l'on protège son entourage avec le port de masques pendant 14 jours et que l'on devient symptomatique, c'est-à-dire la survenue d'une fièvre, d'un fébricule qu'on se met à tousser. À ce moment-là, on appelle le 15, donc le SAMU, et le SAMU rentre en contact avec des praticiens hospitaliers de mon équipe qui vont classer, ou ne pas classer, mais vraisemblablement classer compte tenu de l'extrême sensibilité de la définition des cas, cette personne comme un cas possible. Et s'il est en bonne forme, c'est la plupart, d'ailleurs, des cas possibles et puis même des cas confirmés, c'est une maladie qui n'est vulnérante que sur une fraction limitée des personnes infectées. Les personnes viennent au CHU par leurs propres moyens, en évitant de prendre le tram, évidemment, on évite les transports en commun, et ils sont accueillis avec un circuit dédié qui a été construit, qui est parfaitement taraudé, intimisé, au sein de la bord du centre hospitalier universitaire Pellegrin. Ils sont accueillis par des soignants et qui les amènent dans l'unité où ils seront reçus par un de mes collaborateurs, par une infirmière et ils recevront un prélèvement rhinocinusien. Alors, ce n'est pas très agréable, ça fait un peu pleurer avec une petite tige de coton que l'on dispose un peu profondément à travers une narine et puis ce prélèvement ensuite est adressé au laboratoire de virologie au premier étage de l'établissement et dans les six heures, le résultat est rendu et la personne est donc rassurée. Nous sommes là pour faire du screening, comment dire en anglais, du dépistage pour donc exclure des cas avec une définition très large pour ne passer à côté d'aucun cas confirmé dans un contexte où on veut empêcher le virus d'arriver sur le territoire d'Europe occidentale. Et pendant ces six heures, vous gardez le patient au CHU où il repart ? Il peut repartir chez lui s'il est en bonne forme et qu'il est accompagné, rassuré, avec des informations. Il rentre masqué chez lui et il attend que l'infirmière ou un de mes collaborateurs l'appelle pour lui communiquer son résultat. Alors, justement, sur ce dépistage et sur ces cas, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un mea culpa en Italie puisqu'on se compare beaucoup en ce moment en France à l'Italie. Le Premier ministre a dit ce matin qu'il y avait eu des attitudes pas appropriées. Est-ce que vous pouvez nous en parler, professeur, et Michel Lafourcade ensuite pour dire comment la France ferait peut-être différemment ? Est-ce que vous êtes attentif et que vous savez que vous êtes attentif ? Évidemment. L'Italie du Nord, curieusement, est un pays d'un civisme historique remarquable et d'un niveau de système de santé qui est tout à fait remarquable. Je connais personnellement deux collègues infectiologues, un qui maintenant fait de l'épidémiologie et de l'autre toujours dans la clinique et qui s'occupent des risques épidémiques qui eux-mêmes sont très interrogés sur les moyens qui ont été déployés avant la crise italienne et au jour d'aujourd'hui. L'Italie, par exemple, avait été le premier pays à fermer ses frontières aériennes avec la Chine. Bon, ça n'a pas suffi. Là aussi, c'est une leçon pour nous d'être toujours prêts à s'adapter et de ne pas céder justement à des mouvements de panique du style confinement dans un paquebot. Ça, c'est le meilleur moyen. C'est un modèle quasi-expérimental pour être sûr que si l'on y rentre en bonne forme, on sortira peut-être asymptomatique mais porteur de virus. Alors, nous sommes en Italie malheureusement avec la situation la plus difficile pour eux et pour nous parce que nous sommes en Europe. Nous sommes avec eux et c'est avec eux que nous allons avancer mais avec des zones dont on a pu repérer ce qu'on appelle la qualification d'un foyer d'émergence. Donc, il y a au moins deux foyers, peut-être un troisième qui maintenant sont bien circonscrits et en attendant que les chaînes de transmission occultes aient pu être repérées et donc les contacts approchés et les phénomènes de transmission circonscrits, eh bien, on fait une circonscription un peu coercitive, c'est-à-dire ce qu'on appelle une mise en quarantaine spatiale dans lesquelles les personnes ne sont pas mises en prison. Ils sont invités à rester à leur domicile, ils ne sont pas non plus affamés et avec une collaboration là aussi et une émulation citoyenne entre les acteurs de santé et puis une population qui adhère. J'ai des amis italiens qui sont navrés de ce qui leur arrive mais qui adhèrent et aux mesures et à la nécessité même d'assumer des mesures qui vont s'adapter et qui peuvent même devenir plus sévères. À ce niveau-là, malheureusement, tant que les chaînes occultes ne sont pas repérées, nous sommes obligés de passer par des scénarios de la sorte. C'est pour ça qu'en France, nous avons adopté des systèmes de recherche des signaux extrêmement coercitifs, c'est-à-dire j'ai un de mes collègues qui vient de rentrer de Milan pour aller saluer une de ses filles qui fait des études dans cette ville universitaire qui est médecin qui va devoir rester 14 jours en dehors de ses activités professionnelles. Personne n'est très content de tout cela mais c'est le seul moyen pour le moment pour que nous ne nous retrouvions pas avec des scénarios de recherche de chaînes de transmission occultes. Michel Laforcade, on parle de civisme, donc de citoyenneté puisqu'on l'a c'est auto-proclamé, j'imagine que ce médecin, personne ne l'a interdit de sortir. Comment on peut faire confiance jusqu'au bout et à quel moment justement ça peut échouer et est-ce qu'on se prépare à ce moment-là dès aujourd'hui à imaginer qu'il faudra peut-être confiner comme on l'a fait à Villeneuve aujourd'hui des zones géographiques importantes ? Est-ce qu'on y travaille déjà à l'ARS ? Bien sûr que nous y réfléchissons et bien sûr que nous agissons puisque pour ne parler que des enfants de l'école élémentaire, des jeunes, des collèges et des lycées, nous avons eu bien sûr plusieurs cas déjà de jeunes qui revenaient de voyages en Chine et désormais maintenant en Italie à qui nous avons proposé via l'éducation nationale et le rectorat ce type de confinement à domicile pendant 14 jours. Je crois pouvoir dire que l'esprit citoyen est tout à fait présent. On n'a pas eu de difficultés et pas plus, semble-t-il, qu'en Italie. Ce n'est pas évident quand même pour des parents de dire que pendant 14 jours je vais devoir prendre deux semaines de vacances si l'enfant est jeune. Ça a été fait à peu près systématiquement et sans beaucoup de difficultés. On va aussi devoir s'inspirer de ce qu'a fait l'Italie. L'Italie nous apprend aussi ce que sont ces foyers émergents, ces foyers actifs. On parlait de foyers actifs en Corée du Sud, on commence à parler de foyers actifs en Iran par exemple. Eh bien on voit bien ce que sont ces foyers émergents et je crois, je confirme que le système de santé italien est un système qu'il faut que l'on observe de très près. C'est un système très efficace. Oui mais il a un petit peu fauté là quand même. Je n'ai pas essayé d'insister mais on s'inquiète un peu si vous dites qu'on va faire la même chose. Ils ont un petit peu laissé passer quelqu'un à travers les mailles. Oui, étant sûr qu'ils aient fait des erreurs lourdes. C'est le Premier ministre qui le dit, je ne me permettrai pas de le dire. Tout ça méritera bien sûr mais méritera un retour d'expérience quand même. il y a aussi le confinement qui a été défendu et qui a été obtenu. Professeur Malvi, des élus et je reviens à la politique disent qu'il faudrait fermer les frontières avec l'Italie. Est-ce que le spécialiste que vous êtes aujourd'hui sourit à cette proposition et est-ce que comme un fameux nuage elle s'arrêterait cette maladie à la frontière si on la ferme ? C'est le soignant qui répond mais aussi le citoyen doté d'un sens commun. Je laisse compte. Autant l'expérience malheureuse du confinement dans le paquebot était un modèle quasi expérimental à la limite de la moralité autant la fermeture des frontières ne renvoie à rien. La Lombardie, la Vénétie, la Mille-Romagne que nous connaissons bien puisqu'ils avaient été affublés aussi du Chikungunya il y a 15 ans de cela ce sont des provinces européennes. Le Sud-Ouest, la Nouvelle-Aquitaine est une grande province de la vieille Europe donc les frontières elles sont par définition absolument caduques quand il s'agit de la transmission d'un agent viral qui a lui-même ses propres facéties de transmission qui peuvent laisser en échec provisoire des équipes de très très haut niveau en matière de surveillance. Donc non, la frontière entre Menton et Vintimi ça rappelle l'invasion de Mussolini en 1940. Ça n'a pas duré longtemps et c'est leur sujet et là c'est... On fera passer le message à quelques élus du sud de la France alors. Ah oui. Une question sur l'inverse sur les gens qui veulent voyager ou qui sont aujourd'hui obligés de voyager. Je ne parle pas que des... Je sais que vous êtes spécialisé aussi des maladies du voyageur. Il y a les voyageurs touristes et il y a les obligés comme celui que vous avez soigné d'ailleurs le premier malade il faut le rappeler pour son travail. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui ? On continue à voyager ou on fait attention ? Alors je ne parle pas d'Italie. Est-ce qu'on peut dire que les gens continuent à voyager comme si de rien n'étaient ou est-ce qu'on fait attention ? Pour l'Italie ? Non. Je veux bien l'Italie à part. Je pense que les gens n'ont pas envie d'y aller en ce moment. Enfin j'ai vu... Je reçois beaucoup de... En particulier dans notre unité de santé voyage du site Saint-André qui s'occupe de préventologie du voyageur. Nous avons beaucoup de voyageurs qui nous questionnent à cet endroit. Là aussi il y a le bon sens. Il est évident que s'il y a un voyage organisé à Singapour avec une halte à congmine dans des contrées extrêmement agréables et passionnantes à programmer. Ce n'est sans doute pas le moment. Et il est sans doute urgent de reporter sagement un séjour dans une zone épidémique et pour soi et pour son entourage. Alors en parlant de zone épidémique, il y a un mystère en ce moment qu'on n'arrive pas à éclaircir et je vois que beaucoup de journalistes se posent la question. Si on met l'Egypte à part, on dit qu'il n'y a pas de cas en ce moment en Afrique. Ce continent qui est juste immense, est-ce que vous nous dites aujourd'hui que c'est une réalité ou est-ce que vous doutez et que c'est justement qu'on n'a pas encore pu déceler les cas ? Et pourquoi l'Afrique se rendort ? L'Afrique s'est réveillée depuis Jamo et la lutte contre la maladie du sommeil. Mais c'est un jeu de mots, excusez-moi. Les modélisateurs, mais il faut se méfier des modélisateurs, nous ont dit que l'Afrique était extrêmement vulnérable et que des pays cibles, non seulement l'Egypte, mais les pays du Maghreb, la Côte d'Ivoire, le Gabon et l'Afrique du Sud allaient être frappés de plein fouet. Alors, la modélisation, c'est intéressant comme discipline scientifique parce qu'elle apporte des plaidoyers pour ébranler la conscience des donateurs, de ce qu'on appelle en anglais les stakeholders. Après, chaque continent a son propre génie et son propre mystère. les modélisations qui ont été faites sur la grippe saisonnière parce que finalement, nous sommes quand même dans des similitudes en termes de transmission, en termes de vulnérabilité, n'ont jamais pu étayer ce pourquoi le continent africain semblait si, enfin apparemment, protéger des grandes expansions des virus influenza. De l'autre côté, je me rappelle en 2014 lorsque les grandes écoles de modélisation nous avaient affirmé que l'Afrique de l'Ouest allait être ébranlée à l'époque d'Ebola et que le pays le plus affecté en octobre 2014 qui était le Liberia allait carrément s'effondrer et disparaître. Sauf que, un mois et demi plus tard, le Liberia était le premier pays à se débarrasser de la maladie. Donc, je n'ai pas de réponse mais peut-être qu'il y aurait des choses à décrypter, peut-être à postériori, sur les facteurs de transmission. Certes, il y a des grandes mégapoles en Afrique mais les habitats ne sont peut-être pas comparables à ceux des mégapoles européennes et surtout d'Asie du Sud-Est où dès que l'on est dans la classe moyenne ou dans la classe supérieure, on vit et on travaille dans des chambres froides climatisées sans brassage de l'air. Donc, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous n'avons plus de chambres en pression négative si cela nous arrivait, M. le Directeur ? Eh bien, nous avons prévu des scénarios dégradés où nous sommes capables d'étendre nos services dans des ailes dans lesquels l'air est brassé et où nous gérerions ces patients comme on gérait avant l'époque des sas et des chambres en pression négative, les patients tuberculeux avant l'époque de l'antibiothérapie et de l'augmentation de l'hygiène dans nos sanatoriums, c'est-à-dire des espaces où on ouvre les fenêtres. Et il y a sans doute des écosystèmes de gestion de la promiscuité en Afrique qui ne sont pas les mêmes que dans les autres parties du monde. Mais après, ce sont les épidémiologistes qui nous en diront davantage. Bien alors... Peut-être que... Oui, j'en prie. Je coupe la parole à un interlocuteur, c'est fort discours toi. J'étais il y a 10 jours avec un excellent ami et collègue infectiologue de Shanghai qui soigne des centaines de patients infectés par le Covid-19. Et je lui disais comment ça se passe pour toi ? Est-ce que c'est pas trop dur ? Bon, c'était le pays du sourire. Il était très, très mesuré. Et puis, je lui disais tu as beaucoup de cas sévères. Oui, des personnes âgées, sans doute, des diabétiques, des gens en surpoids, des gens avec des pathologies cardiovasculaires, évidemment. Des gens qui sont indemnes de comorbidités, il y en a aussi. Mais qu'est-ce que tu retiens de tout cela ? Et il m'a dit tu sais, avec cette crise, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Il a près de 48 ans. Il me dit j'ai découvert que ma ville, que dans ma ville, à Shanghai, on pouvait vivre avec le ciel bleu. Maigre consolation, peut-être. J'ai partagé avec un de mes amis et ça m'a été répété par le chef de service de Shanghai avec lequel j'étais à l'OMS. Comme quoi, on peut arriver à quitter la Chine et à venir en Europe ? Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la Shanghai, il faut juste se rappeler que c'est pollué en permanence et qu'on ne voit pas le ciel bleu. Ce n'est pas simplement... Et mon collègue Daniel a eu la même expérience. Donc, il serait peut-être temps qu'un jour, quand on dit qu'il y a des comorbidités facilitantes, mais bon, moi je ne suis pas soignant, mais les épidémiologistes qui sont des gens de la science de la curiosité et qui sont des intradétectives de la médecine, pourraient par exemple se pencher sur ce qu'est-ce qu'on appelle une comorbidité dans des espaces de pollution extrême et remarquables comme ceux de villes dans lesquelles les gens doivent attendre 48 ans à une crise majeure pour s'apercevoir qu'on pourrait voir le soleil. Bien, alors on va essayer de finir sur une autre note d'espoir et on va donner la parole à la salle aussitôt. J'ai déjà une question qui arrivait par SMS mais ça triche, c'est un confrère qui me l'envoyait mais elle est importante. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la recherche sur le vaccin ? Vous qui avez en plus soigné le premier malade en France, est-ce que ça vous aide aujourd'hui à mieux travailler avec vos collègues et qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut fixer un calendrier ? Est-ce que ça serait vraiment hasardeux ? Qu'est-ce qu'on peut dire au grand public par rapport à cette solution qu'on attend tous ? La recherche spécifique sur le vaccin spécifique du coronavirus 19 elle est en cours. Nous ne l'aurons pas dans les mois à venir malheureusement même si c'est un virus qui ne semble pas muter de manière aussi vicieuse et rapide que les virus influenza que les virus de la grippe. Et nous en aurions besoin parce que ces vaccins une fois de plus sont capables d'offrir un certain degré de protection individuelle et surtout de diminuer le portage individuel et donc d'offrir une protection communautaire. S'agissant des médicaments il y a une recherche des médicaments spécifiques à ce virus puisque malheureusement les médicaments de la grippe ne sont pas actifs mais il y a une recherche qui est en cours sur le territoire chinois et même à l'international à propos de médicaments requalifiés d'autres indications des médicaments administrés dans le cadre de l'infection par le VIH-SIDA la vieille chloroquine les antimalaries qui ont des activités antivirales on le savait mais aussi modulatrices de la réponse de l'hôte de l'humain sont actuellement considérés avec beaucoup d'attention l'usage le recours citoyen civique de plasma de convalescence ce sont ce qu'on appelle les immunothérapies c'est à dire on accueille un patient qui a guéri de l'infection par Covid-19 on mesure le taux d'anticorps où on présume on arrive à estimer son taux d'anticorps circulant dans le sang sachant que les tests pour le moment sont en train seulement d'être mis sur le marché mais on peut arriver à savoir s'il y a des gros producteurs d'anticorps et des producteurs moins intéressants on prélève du plasma et on l'administre à des patients en particulier fragiles pour faciliter la constitution de l'immunité personnelle lors d'une infection donc beaucoup de pistes sont envisagées dans le cadre d'essais thérapeutiques qui sont inaugurés en Chine et qui pourraient être déployés dans le cadre de l'émulation et de la coordination internationale sous l'égide de l'OMS qui font que tous les efforts c'est comme pour la surveillance sont déclinés au niveau local national européen et international tous unis dans un monde globalisé face aux imprévus du vivant et à la gestion de l'incertitude alors justement sur la chloroquine je vais le citer c'est Pascal Rabillet qui est plutôt sur l'économie mais qui est en train de travailler sur un sujet sur les conséquences justement du coronavirus sur l'économie il m'envoie un tweet du professeur Didier Raoult que vous connaissez qui annonce qu'en Chine le traitement in vitro à la chloroquine s'avère efficace et il met virus fin de partie alors qu'est-ce que vous répondez justement puisque vous avez cité la chloroquine et voilà ce qui vient d'être tweeté sur cette piste qui semble être pour lui salvatrice oui en sachant que la carte n'étant pas toujours le territoire c'est une expression qui m'a un peu favorite ce que l'on voit quelquefois in vitro peut nous apporter soit des grands espoirs soit d'immenses déceptions dès que l'on passe chez l'humain et on a besoin de modèles animaux et de passer de la table de la table de laboratoire de l'in vitro à l'humain impose aussi du temps et un peu d'argent à travers des modèles animaux pour savoir si un candidat qui est très prometteur in vitro va rester un candidat plausible pour être en termes de tolérance et d'efficacité présumée déployé dans des essais thérapeutiques et la chloroquine peut-être peut-être pas moi personnellement je la connais bien parce que je suis tropicaliste et je l'ai prescrite pendant des années en tout cas des médicaments de cette famille c'est un médicament en plus qui a une activité sur la réponse de l'hôte sur la réaction inflammatoire qui fait une grande partie de la gravité de la maladie pour les infortunés cassévères peut-être seul peut-être en combinaison avec des antiviraux spécifiques en tout cas elle fait partie des candidats plausibles actuellement évaluables et évalués il y a un peu de prudence on a bien entendu merci beaucoup pour franchement cette démonstration ces explications ce n'est que le début puisqu'on l'avait promis des questions avec la salle je vous propose que vous leviez simplement la main et qu'on fasse circuler le micro j'imagine qu'il y a beaucoup de questions on va faire circuler le micro je vous demanderai de les faire passer après les uns aux autres allez-y si vous êtes d'accord le nom peu importe mais votre fonction ou pourquoi vous êtes venu c'est intéressant bonjour donc moi je suis Émilie Cancel parlez plus près du micro donc je viens en ma qualité de chef de projet européen dans un institut FLE et agence de mobilité internationale et nous on va recevoir beaucoup d'Italiens donc de la région Lombardie-Vénécie donc on voulait connaître les modalités à adopter savoir si on peut toujours les recevoir savoir qu'est-ce qu'on fait parce que vous parliez donc des 14 jours est-ce qu'il faut qu'on leur oblige de rester chez eux pendant 14 jours ou quelles sont les modalités en fait adaptées par rapport à ça on attend encore une réponse de notre agence italienne qui est en contact qui est en contact avec l'agence européenne de la médecine je ne me rappelle plus bon en tout cas on a bien compris la question est-ce qu'ils peuvent venir ou pas allez-y la question est est-ce qu'il faut qu'ils restent chez eux encore 14 jours avant de venir chez nous à partir du moment où ils arrivent ici est-ce qu'ils peuvent commencer à travailler ou quelles sont les modalités à adopter est-ce qu'on voilà par rapport à leur arrivée ils sont censés arriver samedi ils sont là non ils doivent arriver samedi alors là tout le monde va sortir leur université d'origine est pleinement d'accord avec vous pour les laisser partir pour que vous les accueilliez pour l'instant on ne sait pas on n'a pas eu de réponse de la part des autorités italiennes on attend les autorités italiennes vont se positionner vont se déterminer et si la réponse est oui et bien vous allez les accueillir et ils auront l'immense bonne fortune avec le printemps tout précoce d'aller faire du surf à la cano s'ils sont sportifs de visiter le pays des vins où Madordogne est natale où il y a des couleurs absolument splendides pendant 14 jours où ils pourront faire non pas la chasse aux papillons mais faire des séjours en forêt sans risque d'être en contact avec des gens vulnérables donc vous allez les confiner comme de manière conviviale et surtout je vous en supplie nous qui sommes des universitaires donc des gens de l'humanisme il faut veiller dans l'accueil non pas de l'étranger parce que nous sommes tous des étrangers quelque part dans un des temps de nos vies à veiller à éviter l'ostracisme la stigmatisation et la suspicion c'est un enjeu civique majeur pour nous autres qui ne sommes pas encore en zone et en période épidémie de faire un oeuvre d'accueil éclairé bienveillant factuel donc vous allez les accueillir et veiller à ce qui ne subisse ce qui ne subisse pas un ostracisme une stigmatisation qui serait absolument délétère absurde et contre-productive donc humaniste et bucolique en même temps le professeur je voudrais quand même que Michel Laforcade vous réponde s'il est d'accord qu'est-ce qu'on fait s'il vous plaît en tant que directeur général de l'ARS comme réponse au groupe au-delà de cet exemple qui vont évidemment comme le disait le professeur profiter du printemps pour venir à Bordeaux et dans la Nouvelle-Aquitaine par principe et par expérience je n'ai pas d'avis plus autorisé que celui du professeur Malvi je voudrais simplement vous dire que ce que vous avez décrit ce qui pourrait vous arriver correspond à une situation me semble-t-il qu'on a connue des enfants chinois ou des enfants français qui sont passés en Chine dans les zones qui étaient des zones à problème quand ils sont revenus en France on leur a demandé pendant 14 jours d'accepter ce moment de quarantaine puisqu'on ne dit pas quatorzaine donc je pense qu'on peut être dans ce cas de figure me semble-t-il et moi sur le plan de la santé publique vraiment je ne ferai que me rendre à cet avis-là qui me semble même pour un homme médecin un avis de bon sens Est-ce que vous allez le faire ? Oui pour un groupe oui pour le deuxième je suis parce qu'il y a ce qu'un jour on ne va pas le faire c'est la même chose pour nos professionnels qui rentrent des zones à risque ils doivent rester 14 jours chez eux et ne pas être en contact avec nos patients une autre question s'il vous plaît présentez-vous bonjour donc moi je viens à titre personnel j'ai un neveu qui a été greffé des poumons au mois de septembre vous m'entendez ? Allez-y j'ai un neveu qui a été greffé des poumons au mois de septembre donc je voulais savoir pour lui est-ce qu'il doit faire déjà des choses en particulier ou est-ce qu'il enfin c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en fait qu'est-ce qu'il doit faire ? Il est vacciné contre la grippe saisonnière non il ne peut pas il est sous immunosuppresseur il ne peut pas Venez fréquenter nos services de médecine interne ou de maladies infectieuses et nous accompagnerons son immunisation je pense que rien ne s'oppose à ce qu'il reçoive un des candidats vaccins qui le protégerait déjà contre la grippe et ensuite et ensuite il faut qu'il se protège contre non pas le coronavirus 2019 mais contre les pathologies hivernales d'origine virale les infections par rhinovirus les virus influenza et tout ce qui actuellement peut être associé à une à une à une infection de type affectant l'appareil respiratoire et de la sorte il se protégera contre le risque de coronavirus s'il allait vers Menton ou qu'il franchissait la frontière vers les zones italiennes concernées il n'y a rien de plus à faire que les mesures de bon sens vous pensez qu'il peut avoir une sorte de vaccin contre la grippe en fait oui oui tout à fait ah bon merci en tout cas pour la réponse je vous propose d'en parler peut-être tout à l'heure alors troisième question alors c'est une question à titre personnel mon fils organise son mariage le 30 mai renseignement fascinant pour vous mais sa sa future épouse est d'origine cambodgienne et elle a invité un certain nombre de personnes de ce pays à la cérémonie donc ils seront probablement une cinquantaine est-ce qu'il y a des précautions à prendre des annulations à prévoir que c'est le Cambodge n'est pas dans la zone épidémique je crois qu'il y a eu un décès au jour d'aujourd'hui et je ne sais pas si les structures sanitaires du Cambodge sont équivalentes à celles de la France pour le repérage des cas de courbure et néanmoins entre le mois de février et le mois de mai il y a quelques semaines à passer pendant lesquelles nous en saurons davantage sur sur cette épidémie et sur la manière dont elle aura diffusé ou au contraire aura été contrôlé donc pour le moment ne décommandez pas vos invités donc il peut garder sa future épouse merci c'est une bonne nouvelle merci une autre question juste Michel Laforcade pendant qu'on va chercher d'autres questions on parle beaucoup de réunions de familles de fêtes de printemps est-ce qu'on se pose aussi la question comme le font certains pays aujourd'hui d'interdire des rencontres sportives ou des grandes manifestations populaires dans la Nouvelle Aquitaine ou est-ce que ce n'est pas d'actualité très franchement comme ça a été dit à plusieurs reprises la doctrine elle se construit au quotidien parce que ce virus était inconnu il y a encore quelques semaines et parce que la doctrine notamment ministérielle et la doctrine scientifique elle se construit un peu tous les jours elle ne se transforme pas entre la veille au soir et le matin mais par contre elle s'affine et elle se construit tous les jours donc moi je ne peux vous répondre qu'à l'instant même où vous posez la question c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité à l'heure actuelle donc peut-être demain on nous proposera d'y réfléchir plus avant en tout cas à l'heure actuelle ce n'est pas d'actualité et quand on connaît les modes quand même de propagation on comprend que ça ne soit pas à ce jour d'actualité merci le micro était alors allez-y oui bonsoir en fait moi c'est parce que je pars le 22 avril au Japon et je voulais savoir ce que je faisais en fait ah alors est-ce que je peux aller au Japon le 22 avril nous demande quelqu'un dans la salle si vous n'y alliez pas vous allez vous allez rater la saison des cerisiers en fleurs donc j'y vais donc ça veut dire que je vais y aller quand même parce que c'est pour savoir je suis en face de la dame elle doute il y a la part d'incertitude laissons 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 peut-être les deux ou trois semaines passées et puis nous verrons où on sera quand même quelque chose c'est un phénomène de santé qu'on appelle une urgence de santé publique de portée internationale qui donc concerne l'ensemble des continents l'ensemble des pays donc nous gérons une crise donc nous gérons une part d'incertitude qui concerne l'ensemble de la planète donc bien malin serait celui qui pourrait d'un coup de baguette magique mettre anatomiser tel ou tel contré ou au contraire dire que la route est dorée nous sommes en crise nous sommes en crise planétaire nous sommes en crise qui par définition doit nous mobiliser et une fois de plus attirer les scénarios d'adaptation et qui concerne tout un chacun depuis l'individu les pays et entre les pays les communautés et les projets de voyage en tout cas professeur Malvis vous donnez le sourire à la dame qui a posé la question je l'ai vu voilà il y a une autre question c'est pour ça en fait parce qu'il y a le départ mais il faut parler aussi du retour et si j'y vais est-ce qu'au retour je vais à l'hôpital pour être diagnostiqué aujourd'hui non 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 et puis les scénarios de confinement ils ne sont que provisoires ils vont durer le temps ou en escompte que l'on va pouvoir briser humilier la transmission du virus à travers les continents et au sein des pays bonjour vous m'entendez je suis infirmière anesthésiste au CHU de Bordeaux et ma question se compte enfin c'est essentiellement sur une situation XXL c'est-à-dire un afflux un afflux important au niveau au niveau de l'hôpital de personnes qui sont contaminées ou susceptibles de l'être donc je voudrais savoir à peu près quelle est la capacité d'accueil du CHU de Bordeaux à recevoir des personnes des personnes contaminées et surtout au niveau du personnel on sait tous qu'à l'hôpital on est afflux tendus en ce moment dans les services on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas si nombreux on le sait donc je voudrais savoir comment ça va se passer au niveau du personnel pour qu'ils puissent s'occuper correctement des patients en sachant qu'il y a déjà des patients hospitalisés parce qu'évidemment il y a le coronavirus mais il y a aussi des gens qui sont hospitalisés dans le quotidien des gens qui ont d'autres pathologies donc comment on va faire pour s'occuper de ces patients contaminés pour ces patients qui viennent pour d'autres pathologies et quelle est la capacité d'accueil en fait du CHU et des soignants pour recevoir ces patients alors est-ce que c'est le directeur général de l'hôpital qui répond CHU là nous sommes capables de multiplier nous avons un capital pour le moment de 25 lits disponibles au jour d'aujourd'hui mobilisables pour des cas confirmés on peut le multiplier par 3 en mobilisant des secteurs d'ailes du CHU Pellegrin qui peuvent être positionnés en aires renouvelées donc permettant en position dégradée du soin assurant le niveau de protection maximale des professionnels de santé ensuite il y a la mobilisation comme monsieur Lafourcade l'a annoncé tout à l'heure de l'ensemble des hôpitaux de second niveau et qui n'est pas le moindre pour accueillir des patients qui rencontreraient des critères d'hospitalisation et ensuite il y a des modes dégradés qui seront à construire qui sont même en cours d'anticipation avec nos amis nos confrères de la médecine libérale des filières de soins pour pouvoir accueillir ce que font les Chinois ou même ont déjà programmé les Canadiens les Canadiens ont programmé le fait que les patients qui sont posisymptomatiques qui non seulement sont dans un état clinique parfaitement stable mais qui sont posisymptomatiques puissent s'ils sont accompagnés et accompagnés avec un entourage qui puisse au niveau didactique et pédagogique prendre la mesure de se protéger eux-mêmes être accueillis dans des filières ambulatoires et là aussi ces possibilités sont tout à fait pour le moment sous-estimées mais tout à fait accessibles Une réponse du directeur général du CHU Je vais répéter un petit peu ce qui vient d'être dit et les hospitaliers en tout cas ils connaissent bien ces situations de crise s'il y avait une situation de crise puisque je le rappelle aujourd'hui nous n'avons aucun patient hospitalisé en raison du coronavirus en revanche on a d'autres patients hospitalisés évidemment au CHU et là il y aurait évidemment plusieurs moyens que vous connaissez soit on a déjà des capacités des capacités assez importantes au CHU de Bordeaux pour accueillir des patients qui seraient avérés ça c'est un fait il y a toute cette disposition dégradée et puis nous savons nous organiser au CHU on connaît les plans blancs on connaît les situations de crise il y a la possibilité de déprogrammer si c'était vraiment nécessaire on est loin d'en être là puisqu'encore une fois on n'a personne on a zéro patient ceux qu'on reçoit aujourd'hui entre 10 et 20 par jour qui viennent pour des suspicions pour l'instant sont tous ressortis sans être avérés voilà donc on saura s'organiser je le pense et on aura à notre disposition l'ensemble des autres établissements et si ça allait plus loin on le sait il faudrait trouver encore d'autres dispositions et notamment à domicile une précision deux cas ont été annoncés par le ministère de la santé ce soir deux cas de test positif au coronavirus en France une dame chinoise et un monsieur français qui rentre de Lombardie pas en Nouvelle-Aquitaine semble-t-il à moins que le directeur général de l'ARS me dise le contraire pardon oui une autre question allez-y il faudra que vous faire passer le micro en bas s'il vous plaît c'est bon bonjour merci de toutes ces informations c'est important pour nous nous on représente une école supérieure d'hôtellerie-restauration on reçoit énormément d'étudiants internationaux qui sont présents tout au long de l'année qui sont amenés à rentrer chez eux surtout en ce moment après ces périodes difficiles de partiels là on a des étudiants qui sont rentrés on a une étudiante actuellement qui revient de Milan donc dimanche qui elle du coup me dit elle a eu la gentillesse et du coup le civisme de nous prévenir en nous disant voilà moi je reviens de Milan qu'est-ce que vous comptez faire de moi alors pas tourner comme ça mais c'était je le trouvais très professionnel nous on est venu ici pour vous demander j'ai lu on a lu les recommandations du gouvernement on a écouté ce que vous venez de dire vous parlez beaucoup de civisme qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'école est-ce qu'on est des acteurs justement de ce civisme est-ce qu'on passe l'information à nos étudiants de dire bah voilà vous avez donc 14 jours il faut que vous fassiez attention le mieux c'est quand même d'éviter de venir à l'école de peut-être vous faire dépister en cas de symptômes est-ce que c'est ça que entre guillemets vous attendez de nous en tant qu'école supérieure parce que nous on n'a pas des enfants on a des jeunes adultes qu'est-ce qu'ils vous disent les adultes en question à part celle-ci ils sont d'accord à écouter ce qu'on leur dit alors nous on n'a pas commencé on a décidé de faire revenir des étudiants qui étaient en échange à l'étranger en les faisant choisir donc voilà vous avez le choix il y a ce problème vous avez le choix voilà ce que recommande l'OMS en tant qu'établissement on suit les recommandations de l'OMS et du gouvernement on n'a pas d'autres informations qui nous arrivent on joue voilà sur le civisme est-ce qu'on a des retours des étudiants pas énormément mais ils ne sont pas forcément tous concernés ils ne sont pas tous civiques clairement qu'est-ce qu'on fait nous est-ce qu'on est alors monsieur Lafourcade va vous répondre et monsieur Malvi je ne vais pas vous faire une réponse exclusivement liée à ce que vous venez de dire mais par assimilation je vais simplement vous dire ce que j'ai dit ce matin au responsable d'une grande administration que je ne vais pas citer qui m'appelle et qui me dit j'ai plusieurs de mes collaborateurs qui reviennent soit pour des raisons de vacances soit pour des raisons professionnelles d'Italie qu'est-ce que vous me conseillez de leur demander de faire et après qu'on en ait discuté quand même par un petit staff rapide au sein de l'ARS je leur ai dit écoutez ce sont des adultes on n'est pas dans l'enregistre des enfants ce sont des adultes voilà ce qu'on peut vous proposer me semble-t-il de plus intéressant pour eux et pour l'ensemble de votre population si les personnes sont amenées à travailler toutes seules dans un bureau ces personnes peuvent venir pendant les 14 jours en veillant à ne pas prendre l'ascenseur à ne pas aller à la cantine à ne pas avoir de contact rapproché avec l'ensemble de leurs collègues si ce n'est pas le cas il est vivement conseillé que les personnes fassent du télétravail et restent à domicile si elles peuvent le faire si elles ne peuvent pas faire du télétravail il est vivement conseillé effectivement qu'elles respectent ces 14 jours et je pense que ce type de réponse faite pour des adultes travaillant dans une administration me semble a priori valable pour la structure que vous représentez que vous avez évoqué oui oui absolument vous vous servez de levier et d'intermédiaire oui puis vous leur dites que si elles deviennent symptomatiques elles appellent le 15 le messrache s'est passé pour le 15 ce soir il y avait une question première donc Nicolas Brugère je suis médecin je suis aussi élu à la ville de Bordeaux en charge de la santé donc le civisme c'est d'abord ne pas appliquer la photo de sud-ouest de ce matin c'est-à-dire se précipiter dans les grandes surfaces pour remplir les congélateurs c'est de ne pas se précipiter chez les pharmaciens pour aller chercher des masques des masques il faut les laisser pour les personnes qui en auront besoin et c'est d'appliquer les consignes comme ça a été dit à plusieurs reprises je crois vraiment que c'est notre société sait être civique et il faut que les uns les autres on se transmette ce message de ne pas paniquer ne pas paniquer c'est déjà du civisme ne pas faire passer la panique vers les autres c'est déjà du civisme la deuxième chose le civisme aussi c'est par exemple au centre 15 ce matin il y avait 40 minutes et 53 secondes d'attente à un moment donné 50 minutes d'attente ça veut dire que le civisme c'est un accepter d'attente mais aussi accepter que les réponses soient courtes et qu'on passe pas un long temps au téléphone il y a beaucoup de personnes qui passent un long temps au téléphone parce qu'ils considèrent que la réponse qui les concerne est importante voilà aussi ce que c'est le civisme la question du médecin généraliste que je suis et qui est représentant aussi de l'Union régionale des médecins libéraux la médecine générale en mode dégradé de la médecine en mode dégradé ça ne me plaît pas beaucoup je préférerais qu'on dise de la médecine de premier recours du reste le cas qui est venu chez vous professeur Malvi c'est un cas qui a été repéré par un médecin de SOS médecin médecin libéral qui a tout à fait bien fait de diagnostic qui a tout à fait qui a tout à fait été discernant et qui a sollicité le SAMU qui a un peu résisté à ce moment là j'étais présent au SAMU au centre 15 ce jour là et qui a quand même envoyé le patient donc je crois qu'on va avoir si l'épidémie se développe à travailler tous ensemble et la médecine de premier recours la médecine libérale mais aussi les médecins spécialistes de premier recours auront à être impliqués ma question c'est quand il y aura 1000, 2000, 3000 cas suspects est-ce qu'il sera possible de confiner les personnes à la maison ils sont suspects on les gardera à la maison est-ce qu'il sera possible de venir faire des tests à domicile pour ensuite faire analyser les tests dans vos services et dire aux personnes oui vous allez rester 14 jours parce que vous êtes à risque non vous n'avez plus besoin de bouger parce que vous n'êtes pas à risque ou bien venez dans le service parce qu'il va falloir vous soigner merci pour cette question le terme de dégradé ça voulait dire qu'en effet tous les patients ne sont pas à être hospitalisés nous sommes bien en phase et en effet pourquoi pas d'ailleurs vous savez les contacts à très haut risque de nos patients confirmés ça a été le cas des contacts du patient pris en charge au CHU de Bordeaux ont été confinés à domicile pendant 14 jours avec un contact téléphonique auprès des autorités sanitaires de la part des autorités sanitaires et pour ceux qui étaient d'ailleurs avec le niveau de risque le plus élevé ils ont eu des prélèvements réalisés à domicile pour s'assurer de l'absence de portage du matériel viral donc en effet tout est possible ce type de déclinaison fait partie des scénarios d'adaptation si nous passions en situation d'épidémie et où il faudrait que les filières de soins prennent en charge en dehors de l'hôpital les patients non seulement avec un état stable mais en plus aussi symptomatique à condition qu'ils soient entourés merci d'autres questions allez-y présentez-vous oui bonsoir j'ai une question je suis une malade avec plusieurs pathologies chroniques dont un déficit immunitaire je suis allée me renseigner à ma pharmacie au cas où il y avait un foyer qui venait dans la région pour savoir si je pouvais obtenir des masques elle m'a répondu oui pardon j'ai un accent pour 1000 euros vous pouvez avoir 25 masques combien ? c'est ce qu'elle a dit elle est démarchée par les labos on l'appelle en disant parce qu'il n'y en a plus dans la pharmacie de ville donc ma question est qu'est-ce que vous faites vous les services publics pour assurer que si jamais il y a un foyer qui vient s'installer dans la région qu'on puisse se protéger soit si on est symptomatique soit si on est malade chronique et qu'on veut se protéger je peux apporter mon témoignage de parents qui ont acheté des masques récemment je ne les ai pas payés ce prix là le CHU de Bordeaux est en train de se munir de milliers de masques pour son personnel et également pour les patients les usagers de soins de cet établissement il y en aura également adapté aux personnes fragiles qui un peu à l'instar des professionnels de santé devraient en situation épidémique se protéger eux-mêmes et non pas seulement protéger la communauté et sans conférir madame vous serez à même de bénéficier de ce type d'appareillage et certainement pas à ce prix c'est un gag excusez-moi est-ce que c'était une réponse d'officine ou sur internet il y a une question d'abord allez une autre question s'il vous plaît bon bonjour à tous merci de nous avoir accueillis j'ai une première question s'il vous plaît merci j'ai une première question en fait moi je fais des voyages très régulièrement je vais à Paris il y a des gares des gares à Paris des gares à Bordeaux des trains et à l'intérieur on voit bien clair et confiné il y a beaucoup de personnes qui sont là qui toussent donc avec un air de ce qu'on disait ou qui est le même et qui n'est pas changé donc là c'est quand même très 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 effrayant ma deuxième question c'est par rapport à la loi 2005 pour les personnes sourdes nous qui sommes là ce soir en fait on a un décalage au niveau de l'information sauf pour ce soir c'est juste que pour vous en ayez conscience c'est que c'est une des premières fois où on a cette information donc est-ce que si un jour il se passe quoi que ce soit on pourrait avoir des informations des sous-titres qui arriveraient je sais pas dans les aéroports dans les gares pour nous dire ce qui se passe voilà donc merci et j'espère merci aussi ce soir d'avoir fait venir des interprètes pour qu'on puisse avoir le message et puis merci de me répondre par rapport au train alors on a eu le tram tout à l'heure par le professeur est-ce que Michel Laforca de répondre sur ce qu'on pourra faire en matière d'information écoutez je veux quand même vous rappeler ce qui a été dit en préambule tout à l'heure que nous avons depuis ce soir au total 14 cas confirmés dans notre pays ce qui veut dire que très franchement je pense qu'on peut continuer à monter dans un transport en commun sans avoir une frousse inconsidérée si tel n'était pas le cas bien sûr on vous le dirait 14 cas depuis que l'épidémie est connue c'est-à-dire depuis le 31 décembre ceci étant votre question est toujours intéressante je vous dis simplement ce que l'on fait à l'heure actuelle pour aller rechercher les cas contacts qui sont liés à la présence d'une personne qui serait un cas avéré qui est un cas avéré et qui aurait pris des transports publics ce qu'on appelle un cas contact c'est une personne se trouvant à proximité de la personne atteinte quand on dit à proximité c'est dans une distance inférieure à 1m50 et qui est restée en contact pendant au moins 20 minutes ce qui veut dire quand même qu'a priori quels que soient les systèmes d'aération vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir si une personne elle-même contaminée se trouvait dans le vaguant suivant donc j'ai presque envie de dire encore une fois n'étant pas médecin que de simples règles de bon sens si je suis à ma place qu'une personne à côté de moi se met à tousser comme une perdue elle peut avoir effectivement une maladie hivernale tout à fait classique il n'est peut-être pas exclu quel est le coronavirus peut-être que le bon sens s'amène à déménager dans le cas dans le cas qui a été évoqué par le docteur Brugère tout à l'heure nous avions des gens dans le cabinet d'attente des médecins qui ont eu un bon réflexe 2-3 personnes que l'on a contactées puisqu'on savait qu'elles étaient dans ce cabinet médical en même temps que la personne concernée qui nous ont dit ben écoutez j'ai vu ce monsieur qui toussait toussait abondamment j'ai déménagé je me suis mis à l'autre bout de la salle d'attente ce genre de réflexe peut paraître innocent c'est pour le coup me semble-t-il un réflexe de bon sens donc encore une fois 14 cas reconnus dans notre pays donc je pense qu'on peut continuer à prendre pour l'instant les transports en commun sans avoir une peur inconsidérée tout à l'heure vous avez parlé des foyers d'infection et en particulier de Singapour il se trouve qu'après demain je dois aller à Singapour parce que j'ai ma fille qui y habite et j'ai eu ma fille hier au téléphone elle me dit enfin évidemment je lui ai dit tu sais ça peut poser problème etc elle me dit tu sais c'est un pays très sûr est-ce que c'est uniquement de la propagande du régime ça pourrait arriver ou est-ce que c'est enfin vous tel que vous l'avez présenté tout à l'heure vous avez dit oui c'est pas le moment d'aller à Singapour quelque chose dans ce genre là voilà il se trouve qu'à Singapour il y a des chaînes de transmission actives plusieurs elles sont contrôlées c'est-à-dire que chaque fois le patient source à l'origine de ces chaînes est repéré mais il y en a quand même beaucoup pour considérer que ce pays ne reste pas à risque d'émergence de nouveaux cas index de nouveaux patients source qui pourraient produire des chaînes de transmission ils ont un système de santé remarquable un système de réactivité de tout premier ordre et c'est là aussi avec une conscience citoyenne de la planète qu'ils ont presque suggéré et non seulement concédé au fait d'être considéré comme un pays épidémique donc on ne peut pas contraindre un citoyen à se protéger et on ne peut pas contraindre non plus un pays à se considérer épidémique Singapour a tout à fait assumé sa situation provisoire d'un pays dans lequel il y a des chaînes de transmission des personnes qui y sont ne sont pas censées malheureusement y être systématiquement y échapper à être en être épargnés c'est pour ça que les voyageurs qui rentrent de Singapour sont considérés comme devoir adopter des mesures de précaution pendant 14 jours et surveiller leur température corporelle et éviter les rassemblements éviter de fréquenter les hôpitaux là où il y a des personnes fragiles ça vous inspire quoi ? comme la dame tout à l'heure on prend des vacances ou du télétravail bien oui une question si on remonte l'allée s'il vous plaît merci je voudrais poser une question concernant mon fils et mon petit-fils qui viennent de rentrer de Lombardie il y a 7 jours et ma belle-fille qui doit accoucher à peu près dans 15 jours donc mon petit-fils ne va pas à l'école mon fils reste avec lui mon fils me demandait mais si elle va elle a les contractions qu'elle doit accoucher elle fait quoi ? elle va à la maternité qu'elle a prévue ou elle appelle le 15 ? et dans les cas concrets messieurs toujours des questions faciles n'est-ce pas Denis ? merci Annie toujours des questions épatantes et des situations truculentes mais bon de toi qu'est-ce que je pourrais ne pas escompter et espérer bon je pense qu'elle a un obstétricien ta belle-fille oui sympathique et donc elle doit l'avoir informé et puis je pense que c'est lui qui doit être contacté en premier et et ce dès les premières contractions peut-être même auparavant dès qu'on dès qu'on s'approchera du terme et en attendant elle a le droit elle est à la fois vulnéra elle est autant vulné rente que vulnérable donc il est urgent qu'elle ne reste pas dans l'appartement confiné dans lequel ton petit-fils séjourne avec son papa mais il faut qu'ils sortent ils vont au parc et puis s'ils s'approchent de personnes de trop près ils portent un masque chirurgical ils joueront aux chinois les tribulations d'un chinois en Chine ça ne leur fera pas peur avec la grand-mère qu'ils ont et la maman un peu de complicité j'ai remarqué alors et combien oui des questions encore tout à fait en haut si vous voulez bien qu'il y a un jeune homme qui a le vélo bonjour merci et j'ai une question devons-nous considérer les soignants qui travaillent au CHU tous les jours comme une population à risque avez-vous pris des mesures pour les protéger quelles sont-elles et voilà vous êtes vous-même soignant c'est ça je suis étudiant d'accord les soignants qui sont informés qui sont vaccinés contre la grippe saisonnière évidemment il y a qui est comme de bien entendu ne sont pas les pires en termes de risque de transmission lorsque nous nous approchons même d'un patient confirmé ce qui a été notre cas et bien nous nous munissons du niveau maximum de protection donc nous avons une personne dont on sait qu'elle est peut-être excrétrice à un moment donné de sa prise en charge dans un établissement donné et donc le niveau le niveau de risque d'acquisition de l'agent viral il tend vers zéro parce que nous adoptons le maximum précisément de protection individuelle de ce qu'on appelle les mesures barrières des mesures de barrières optimisées alors après les équipes qui prennent en charge les patients à risque que l'on appelle à risque épidémique et biologique elles sont entraînées pour précisément exercer leur métier dans des conditions de protection maximale et l'ensemble des corps de métier par-delà les professionnels eux-mêmes de l'établissement sont informés formés avisés pour eux-mêmes se protéger et quelquefois et surtout protéger les usagers de soins ou les familles et les visiteurs de nos établissements donc paradoxalement je ne pense pas que les espaces de plus grande vulnérabilité épidémiologique soient représentés par ceux qui fréquentent ou qui travaillent dans les établissements de santé sauf dans les situations où une épidémie n'est pas repérée où une chaîne n'est pas connue mais ça se passe précisément dans le tout début des phénomènes épidémiques et c'est là que les professionnels de santé payent un tribut quelquefois relativement imposant mais nous ne sommes pas en France dans cette situation et au CHU de Bordeaux en particulier par contre on sait qu'en Chine les choses n'ont pas été simples mais voilà on apprend aussi des échecs ou des intermoiements des autres pays des autres continents pour précisément être dans des scénarios d'anticipation par exemple dans les scénarios d'anticipation pour protéger le personnel de santé tout corps de métier confondu puisque c'est votre question il y a le fait de repérer des signes d'un usager de soins qui présenterait un état clinique un état individuel particulier atypique associé à l'interrogatoire une notion toute simple d'un voyage et cela la communauté des infectiologues avec une orientation de médecine des voyages et les urgenties sont parfaitement avisés et travaillent sur ce concept pour précisément faire en sorte que des patients qui pourraient être des signaux de quelque chose de nouveau qui pourrait ressembler à une infection émergente soient repérés isolés et pris en charge tout en maintenant le niveau de sécurité maximum des personnels qui vont le soigner Yann Bubien vous voulez compléter peut-être ? Pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire le professeur Malvis simplement on a informé immédiatement tous les personnels du CHU de Bordeaux on a à disposition évidemment tout le matériel nécessaire dont les masques les solutions hydroalcooliques et on répète les gestes barrières en permanence on informe toutes les écoles on a 13 instituts de formation donc on informe tout le monde et puis on va proposer un forum parce que je vois aussi quand même de questions réponses en direct pour les professionnels de santé parce qu'on voit qu'il y a des gens qui se posent des questions et il faut leur répondre le plus rapidement possible moi-même on me pose des questions quand je passe dans les services donc voilà mais je pense que comme le disait le professeur Malvis on est plutôt bien informé et on a les barrières pour y répondre mais effectivement on va proposer ce forum de questions réponses pour tous ceux qui se posent des questions merci beaucoup on va prendre deux dernières questions si vous êtes d'accord et on fera la conclusion pour tenir nos horaires oui bonsoir je suis médecin hospitalier retraité voilà je voulais savoir si la cohabitation entre le coronavirus et le virus de la grippe saisonnière était susceptible de modifier la présentation de la maladie de la maladie coronavirus merci beaucoup cher confrère en fait les informations nous les produisons ça fait à peine en effet 6-8 petites semaines que cette maladie est repérée auparavant donc dans les deux dernières quinzaines du mois de la dernière quinzaine du mois de décembre il s'agissait de la pneumopathie X et c'est depuis la mi-janvier que qu'au niveau international en particulier ceux qui ont pris en charge des cas nous nous parlons de manière soutenue avec les collègues chinois actuellement les collègues chinois les collègues coréens les collègues iraniens les collègues italiens et puis nous nous décrivons les choses à propos de la grippe saisonnière et de son interaction avec l'infection par Covid de 2019 la seule chose que l'on puisse dire c'est que c'est qu'il y a une proportion de co-infection entre la grippe saisonnière et le Covid 19 qui n'est pas négligeable donc un diagnostic par exemple virologique chez un patient qui sera investigué d'une grippe n'exclut pas malheureusement surtout si il y a un lien épidémiologique fort une infection par Covid 19 le recul qui est le nôtre ne semble pas inférer le fait que un patient co-infecté aurait une propension à développer une forme sévère ou la létalité dans l'état actuel de nos de nos données en sachant que les chinois commencent à partager leurs informations mais que tout n'est pas simple mais mais qu'ils commencent quand même à publier un certain nombre de leurs séries au moins au niveau observationnel et qu'au niveau international nous sommes à près de 2000 cas en dehors de la Chine et que nous partageons que nous évaluons que nous confrontons tant sur le du point de vue de la présentation que de la prise en charge de support et spécifique et que pour le moment donc co-infection fréquente possible près de 20% dans certains contextes facteur de risque de sévérité non établi à ce jour merci on va dire que c'est la dernière avant allez avant dernière question allez on prend la dernière après alors on remonte s'il vous plaît merci bonsoir je suis infirmière libérale je suis infirmière libérale sur Mérignac et je vous pose une question par rapport donc vous avez dit qu'il y avait mis le masque à peu près qui allait être distribué pour les professionnels de santé du CHU qu'est-ce qu'il en est pour les professions libérales comme nous les sages-femmes etc parce que là il y a de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux comme il y a des groupes infirmiers ce matin j'ai lu un infirmier qui disait un patient a explicitement demandé que lorsqu'on rentre chez lui il lui faut un masque il faut qu'on rentre avec les masques et les gants et sachant que un masque la durée de vie d'un masque chirurgical c'est 3 heures comment fait-on pour nous sachant que là sur les sites internet il n'y a plus de masques ils sont tous en rupture de stock comment nous on fait pour travailler si par exemple on doit avoir besoin d'utiliser le masque pour des patients susceptibles d'être fiévreux enfin on peut nous aussi détecter pas que les médecins généralistes il en reste à PSAC à 1000 euros je plaisante oui tout à fait tout à fait mais bon c'est la question sachez que attendez excusez-moi on va répondre sur la partie masque et aussi sur les gants parce qu'on n'a pas parlé des gants effectivement c'est une question qui est arrivée aussi en la journée sur la disponibilité des masques il n'y a que des solutions enfin nos agences vont prodiguer les quantités et quantités adaptées une fois de plus dans la situation que vous décrivez si votre patient tout c'est à lui à porter le masque c'est pas à vous voilà un masque chirurgical pour vous protéger parce qu'il faut aussi que lorsqu'on est même nos autres soignants qu'on devient usager du soin il faut protéger nos professionnels c'est ce qu'il faut lui adresser c'est son éducation d'usager du soin et de prestataire auprès de vous Michel Laforcade oui simplement en complément en complément je suis un peu étonné de ce que vous avez dit tout à l'heure madame je ne savais pas que débuter un marché noir des masques et si vous acceptez courtoisement de m'expliquer où ça se passe je serais preneur mais pour répondre beaucoup plus sérieusement à votre question je rappelle parce que ça n'a peut-être pas été dit en tout cas moi je n'ai pas pensé à le dire jusque là qu'il y a dans les établissements de santé des stocks de masques qui sont précisément destinés aux personnes à risque aux cas contacts ou aux personnes à risque et qui sont à votre disposition pas parce que vous êtes professionnels de santé mais si d'aventure vous étiez une personne à risque ou vous fréquentiez une personne à risque on a longuement répété quelles sont les personnes à risque mais vous auriez vocation à pouvoir effectivement émerger si j'ose dire sur les quotas de masques qui se trouvent dans les établissements de santé mais il me semble que vous n'êtes pas forcément personne à risque parce que vous êtes une professionnelle de santé qui va tous les jours au domicile des gens mais que tout le monde sache quand même que quand on est une personne à risque il y a ces stocks stratégiques qui sont dans les établissements de santé qui peuvent être mis à votre disposition Professeur Malvis sur les gants on n'a pas parlé de la protection avec les gants est-ce que c'est complètement gadget elle est utilisée pour les personnes qui excusez-moi pour les professionnels de santé en l'occurrence pour les professionnels de santé qui réalise les prélèvements des nasos nasos sinusiens des cas possibles et c'est une mesure je ne vais pas dire optimisée ni renforcée mais entre le lavage des mains par solution hydroalcoolique et le port d'une paire de gants et d'une paire de gants unique ce geste est parfaitement sécurisé et dans le périmètre de l'infection par le Covid-19 je ne vois pas d'autres indications au port de gants c'est clair excusez-moi je vous ai interrompu madame Taylor il y avait une autre question ou c'était bon pour vous c'est bien ok allez c'était la dernière question je l'avais annoncé je ne sais pas qui a le micro ce sera la dernière question on va faire la conclusion et on va remercier nos invités du temps qui nous ont accordé ce soir on va remercier nos traductrices pour faire un boulot de marathon ce soir allez-y je suis désolée je pense que je vais être un petit peu à côté mais en fait je vais redire l'accessibilité par rapport à la loi 2005 qui existe pour les personnes sourdes vous n'avez pas répondu à ça et moi je me dis que c'est quand même très important il y a quand même nombre de personnes qui naissent sourdes et j'aimerais quand même qu'on y pense et qu'on pense à nous alors Michel Laforcade c'est vrai je vous donnais la parole on a répondu à une question sur deux allez-y c'est de ma faute je n'ai pas lancé alors effectivement voilà je veux simplement vous rappeler qu'il existe un site internet qui est totalement dédié aux personnes sourdes donc je ne saurais mieux faire que de vous renvoyer à ce site internet et si ce n'était pas suffisant nous essaierons effectivement d'apporter notre contribution à des questions complémentaires que vous pourriez avoir merci c'était la dernière action je propose que Christophe Galichon rejoigne nos trois invités et qu'on les applaudisse très chaleureusement pour le temps qu'ils ont donné et les questions qu'ils ont apportées si vous voulez bien vous mettre debout pour la fin voilà Yann Bubien et Christophe Galichon on vous doit cette soirée j'aimerais bien qu'il y ait un petit mot de conclusion de vous deux et on va rendre le public à ses occupations absolument merci mille fois messieurs c'était extrêmement intéressant très concret je crois qu'on a répondu à nos questions qu'on se pose effectivement on va évidemment sur sud-ouest.fr et sud-ouest continuer à répondre heure par heure dans les prochains jours sur ces sujets répondre à vos questions je remarque professeur que vous disiez tout à l'heure que Shanghai retrouvait son ciel bleu nous en tout cas on a eu une assemblée on n'a pas entendu personne tousser ce soir c'est un signe c'est un signe et je voudrais simplement remercier l'université de Bordeaux de nous accueillir dans ses locaux en plein centre-ville c'est super m'excuser nous excuser auprès des personnes qui ont fait le déplacement et qui se sont retrouvées dans une deuxième salle mais c'est qu'on avait mal jaugé la jauge et que ce débat fort intéressant a été victime de son succès donc merci beaucoup messieurs merci Stéphane merci aux traductrices qui ont fait un boulot effectivement impressionnant on peut les applaudir et pour ceux et pour tous ceux qui veulent le revoir ou communiquer vous saurez que c'est à retrouver sur sud-ouest.fr et TV7 le mot de la fin qui va être forcément un mot de synthèse du directeur général du CHU je vais faire très très vite puisque là tout le monde s'en va merci à toutes et tous d'être venus à cette première conférence nous en ferons une par mois sur les thèmes qui intéresseront tout le monde je l'espère je voudrais surtout remercier le professeur Denis Malvy et remercier toutes les équipes du CHU de Bordeaux qui sont mobilisées au quotidien et qui chaque jour réinterprètent les données scientifiques de manière à être au plus près de la situation actuelle voilà pour tous les patients et pour tous les aquitains merci à toutes et à tous bonne soirée merci merci